bonjour à tous bienvenue sur la chaîne d'actrice à hollywood je m'appelle fanny pierre je suis une actrice belge et aujourd'hui j'habite à los angeles bonjour à tous je m'appelle nathalie van tongelen je suis actrice et présentatrice en belgique alors aujourd'hui on va vous parler de ce que c'est que le métier d'acteur et d'actrice et de présentatrice tv en belgique et si toi aussi tu veux prendre tes rêves au sérieux inscris toi à mon cours en ligne pour devenir acteur ou actrice professionnelle et je voulais te poser une question parce qu'on parle toujours de comment est-ce que tu as avancé dans ton parcours et probablement qu'il y a des gens qui doivent se demander mais attends c'est une interview sur comment devenir présentatrice et actrice en belgique que ce soit fanny ou nathalie elles sont toutes les deux allées se former à paris donc alors qu'en belgique il y a des écoles qui forment aussi pour devenir comédien comédienne alors moi j'ai déjà souvent partagé mon choix de pourquoi je suis partie à paris mais toi est ce qu'il y avait est ce que tu as envie de partager pourquoi tu t'es tournée vers la france je pense que les choses sont pas pareilles quand moi j'avais 18 ans qu'aujourd'hui puisque c'était il y a 20 ans c'était il y a 20 ans ouais donc c'était pas la même chose et à l'époque j'avais l'impression peut-être que je me trompais mais qu'il y avait beaucoup plus d'opportunités en france qu'en belgique surtout au niveau du cinéma ouais qu'en belgique c'était quand même très voilà au jour d'aujourd'hui je pense que ça vaut pas spécialement le coup d'aller à paris vraiment mais c'est surtout les formations quoi c'est surtout les formations moi j'avais l'impression parce que moi j'ai un peu la même chose que toi mais j'avais l'impression que quand on te formait en belgique que les écoles étaient vachement axées formation théâtrale à complètement j'ai l'impression il n'y avait pas de formation à l'image il n'y avait pas de formation face caméra et tout ça c'est venu après des gens qui ont commencé à faire des workshops et tout ça mais il n'y avait pas à l'époque donc c'est vrai qu'en belgique il y a plus de formation à l'image oui et puis et puis un truc où la belgique je voyais pas trop les opportunités même théâtre parce que je me suis pas directement intéressée au ciné mais globalement je dirais en tout cas pour le métier j'avais l'impression donc oui c'est ça qui m'a menée puis puis je pense que quand on a 18 ans on a des étoiles plein les yeux et on s'est dit tiens pour florent il y a il y a toutes ces stars qui y sont passées donc c'est là qu'il faut que j'aille ouais je pense qu'il y a ce côté aussi simpliste qui met qui alors qu'il y a plein de il y a plein de bons comédiens qui sont allés dans d'autres écoles mais c'est la plus connue internationalement ouais 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 beaucoup beaucoup et donc t'es revenue en belgique après ça je suis restée ouais je suis restée donc j'ai beaucoup j'ai été beaucoup formée sur le tas au niveau parce qu'en fait à florent en soi du face cam j'en ai fait un tout petit peu vraiment tout petit peu avec un réalisateur mais vraiment voilà quasiment rien et même le théâtre la formation n'était pas extra mais par contre ce que j'ai fait et ça je recommande à fond c'est que j'ai fait une chillée de court métrage étudiants ou indépendants ou et à paris il y en a tellement 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 tu peux faire que ça pendant toutes tes journées donc je bossais comme une malade pour pas toujours grand chose mais en tout cas je me suis vraiment formée en faisant 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 en répondant à une tonne de casting et au début ça me paniquait vraiment donc j'ai appris tandis qu'en belgique avait pas tant de casting que ça en tout cas peut-être un peu plus aujourd'hui mais quand tu voyais cinéaste point point org tu avais une liste de casting et tu savais que tu pouvais jouer au moins dans enfin voilà t'en passais 20 on aurait bien un quel tu serais la sélectionner tu fais tes armes donc ça m'a formé en fait tous tous ces castings et tous tous ces cours et alors je suis revenu il ya dix ans en belgique parce que je suis tombée amoureuse d'un belge simplement pour ça je n'avais aucun intérêt de revenir en belgique parce que j'avais tout mon réseau j'avais je jouais donc ouais que je jouais beaucoup au théâtre je commençais un peu à connaître des réals directeur de casting enfin tout doucement franchement et là bam je tombe amoureuse d'un lit et joie pas de bol et je dis pas de bol je suis très heureuse que tu avais pas du tout pas du tout j'ai rencontré à saint-hilaire dans un petit bled en france sur un stage de parapente où j'allais voir mon père il y avait du beau gosse et j'étais célibataire je me suis pointé voilà voilà et maintenant on a des enfants mais c'est un truc de ouf donc je suis revenu il ya dix ans il ya dix ans ouais 10 10 revenus et tu devais tout reconstruire à ce oui j'ai pensé à toi d'ailleurs parce que ouais c'est sur un nouvel endroit on repart à zéro c'est trash c'est trash 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 ouais et en même temps j'avais des armes que je pense que la plupart des belges de mon âge n'avait pas oui parce que j'explique toujours donc quand je dis à los angeles c'est les jeux olympiques de l'acting ouais tu te formes à ce niveau là on va dire avec cette intensité là c'est concurrent cette compétition là et du coup quand tu retournes sur des marchés parce que moi je parle en termes de marché ouais j'entends complètement ils sont moins compétitifs ou moins rigides en termes de formation de tout ça tu as aussi une rigueur un professionnalisme que peut-être les gens de ce marché là n'ont pas moi j'ai senti beaucoup moi je passais des castings beaucoup entre la belgique et paris quand je passais des castings en belgique je les les obtenais très fréquemment parce que j'ai bien que les autres gens n'étaient pas prêts comme moi quand tu as été formé à paris tu as été un peu plus un peu plus à la dure je sais pas comment expliquer que enfin j'ai utilisé plein de mots différents donc j'espère que ça fera écho pour pour les gens qui nous regardent mais mais oui c'est la formation elle a ressenti ça aussi ouais et et c'est pour ça que moi aussi j'ai créé ma chaîne youtube pour transmettre la rigueur et le professionnalisme à les gens qui parlent les gens qui parlent français la communauté francophone quoi c'est moi franchement ça ça m'a manqué énormément ce que tu dis là dans des vidéos et tout je me dis mais c'est tellement vrai c'est tellement ça le métier parce que à l'école dans les cours on t'apprend pas ça on t'apprend à comment te mettre sur le plateau à avoir tes distances à voilà communiquer avec le comédien mais tout ce qui est business voilà mais en fait ça prend tellement une grosse partie dans le métier après c'est un job quoi c'est pas juste je suis un élève dans une école d'acteur j'en fais mon travail et je fais ma vie avec ça ouais ouais et si tu regardes le côté artiste ben t'es un peu entre guillemets malbar par rapport à la réalité du métier c'est super mais écoute nathalie je vais mettre toute celles et ceux qui ont envie d'aller suivre nathalie et de voir le merveilleux travail qu'elle fait dans tous les domaines du divertissement et puis surtout pour les personnes handicapées pour mettre vraiment la lumière sur tous les handicaps et pour va aider à ce que ça devienne moins tabou plus on en parle voilà on discute de ça allez la retrouver sur son instagram sur facebook partout je peux mettre dans la description de cette vidéo et n'hésitez pas à aller la rejoindre elle est formidable c'est gentil merci mais je pense tout du bien de toi aussi également ben oui on s'apprécie vraiment énormément oui donc voilà merci à tous et toutes d'avoir été aussi nombreux de nous regarder aujourd'hui merci nathalie d'être venue merci famille de tout coeur voilà c'était vraiment génial et je pense que t'as partagé vraiment des choses qui vont qui vont toucher beaucoup de monde parce que parce que t'es très humaine et donc du coup ton expérience elle est humaine quoi elle est vraie et je pense que ça c'est cool si ça peut aider et puis merci pour ta mise en lumière aussi de mon travail de mon parcours ça fait toujours plaisir je te remercie sincèrement tu reviens quand tu veux allez des gros bisous à tout le monde gros bisous nathalie et gros merde pour la suite à toi et tous tes abonnés yes youtube caca voilà on est tous ensemble on se soutient on se soutient à bientôt à bientôt à